... Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. A la une aujourd'hui, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a révélé qu'il prenait de la chloroquine depuis 10 jours avec l'accord de son médecin, Nicolas Bach. L'essai de remède miracle se répand partout dans le monde ces derniers jours. C'est l'île de Madagascar qui a livré dans plusieurs pays africains une tisane à base d'Artemisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnue contre le paludisme et la malaria. L'Union européenne vient de signer un plan de relance de 500 milliards d'euros, une première historique. A Madagascar, la tisane Covid Organics fait fureur. Le président malgache a beau vanter ce breuvage comme un remède au nouveau coronavirus, elle n'a pas encore obtenu d'autorisation de mise sur le marché. Le mois dernier, le président malgache, Ange Razouel, présentait officiellement un remède à base de plantes, baptisé Covid Organics, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Élaboré par l'Institut malgache de recherche appliquée, consommé sous forme de tisane ou de boisson en bouteille, son utilisation est controversée. L'Organisation mondiale de la santé invite à la prudence et à des essais cliniques. Mais quoi qu'il en soit, Madagascar a déconfiné sa population dès le 22 avril, a distribué massivement le breuvage et ne déplore officiellement qu'un seul mort du Covid-19, décédé ce samedi à Tohama-Sina. De nombreux pays africains se sont montrés intéressés par le médicament et des avions remplis de Covid Organics ont décollé d'Antananarive pour approvisionner le continent. Mais quelle est l'histoire de ce breuvage ? Il est composé au deux tiers d'Artemisia, une plante ayant des vertus antipaludiques exceptionnelles, connues en Chine depuis des millénaires. La découverte du principe actif de la plante a valu à la chinoise Yu Yu Tu, le prix Nobel de médecine en 2015. La plante a également fait la preuve de son activité antivirale en laboratoire. Mais elle n'est pas la seule à rentrer dans la composition du remède malgache. On y trouverait également du ravintzara, une plante endémique à Madagascar, connue pour renforcer le système immunitaire. Plusieurs voix sceptiques se sont élevées parmi les chercheurs en biologie et en médecine afin de mettre en garde les consommateurs du Covid Organics qui pourraient acquérir un sentiment de fausse sécurité, les incitant à renoncer à la distanciation sociale et au port du masque. Mais la semaine dernière, le président malgache, dans une interview diffusée par nos confrères de France 24, enfonçait le clou. Les patients qui ont été guéris, ils ont pris uniquement du produit Covid Organics. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes ? Je ne pense pas. Ange Razouel a également annoncé des essais cliniques d'injection à base d'artemisia sur les malades du Covid-19 et la création d'une nouvelle usine de transformation de la plante qui, selon lui, pourrait rapporter gros à Madagascar. La grande île veut agir vite, car au-delà des mers, il n'y a pas que des critiques. La Chine utilise également l'artemisia. Et en Allemagne, un laboratoire du prestigieux institut Max Planck a commencé à tester directement l'efficacité de la plante sur le Covid-19. Covid-19 en Europe. Pour surmonter la crise sanitaire, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont annoncé un plan de relance économique de 500 milliards d'euros. Un plan inédit et historique, car c'est la Commission européenne qui emprunte et se met à fonctionner comme un pays, comme une nation. La France va en bénéficier pour les secteurs économiques les plus touchés. On écoute Emmanuel Macron. Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, ensemble, Allemagne-France, aux 27 pays membres, c'est d'une part de décider tous ensemble d'aller lever une dette commune sur les marchés et d'utiliser ces 500 milliards d'euros, dette qui aura vocation à être remboursée, comme l'a rappelé Mme la Chancelière, de l'utiliser pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique et les régions les plus impactées par cette crise. Et donc d'accepter de vrais transferts, une vraie stratégie commune pour compléter notre budget européen. C'est une étape majeure. Une période de plus en plus difficile pour le président Emmanuel Macron qui perd la majorité absolue de son parti à l'AREM, à l'Assemblée nationale qu'il avait acquise après les élections de juin 2017. Déflagration politique ou tempête dans un verre d'eau. Explication avec Frédéric Folker. Le parti La République en marche du président français Emmanuel Macron a perdu de justesse la majorité absolue au sein de l'Assemblée nationale après la création d'un 9e groupe politique officialisé ce mardi. Le nouveau groupe, baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité, est composé de 17 députés qui se veulent indépendants, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Sept membres actuels du groupe majoritaire sont de la partie, dont les élus de l'aile gauche Aurélien Taché, Guillaume Chiche ou encore Cédric Villani et aussi d'anciens marcheurs comme Mathieu Orphelin. Tous ont été élus en 2017 sous l'étiquette macroniste, à l'exception de l'ancienne ministre à l'écologie Delphine Bateau. Ce nouveau groupe, qui se veut indépendant, sera coprésidé par Mathieu Orphelin et l'ex-LREM Paula Forteza. D'après sa déclaration politique, il entend contribuer à une ambition forte de transformation sociale et écologique. Parmi ses 15 premières priorités, un plan de réindustrialisation pour une souveraineté et une autonomie retrouvées, le rétablissement d'un système de santé robuste ou encore la refonte de la fiscalité du capital et du patrimoine. La porte-parole du gouvernement a dénoncé un contretemps politique. Je ne peux que regretter que le ferment de la division soit à l'œuvre dans une période, je vous le dis et je vous le répète, qui est absolument exceptionnelle. Alors même que nous aurons des discussions à avoir à l'intérieur de la majorité, évidemment, sur ce que sera la fin du quinquennat et sur la manière dont nous relancerons l'activité dans notre pays. Il m'apparaît donc que c'est véritablement là un contretemps pour ne pas dire un contresens politique. Le groupe LREM qui comptait 314 députés en 2017 tombe sous le seuil de la majorité absolue qu'il détenait jusqu'alors à lui seul à un député près. Le groupe majoritaire pourra toutefois s'appuyer sur ses alliés du mouvement démocrate. Et nous recevons maintenant notre invité du jour, le directeur général de la chaîne Télé Sud, André Agide. Bonjour André, comment allez-vous ? Bonjour Elisabeth, très bien, merci. Alors que s'est-il passé depuis l'interruption de la chaîne ? Alors depuis l'interruption de la chaîne, il y a eu un fait majeur. C'est le 11 février dernier, Télé Sud, un nouvel actionnaire, Jean-Pierre Amougou-Bélinga, qui a choisi d'investir pour relancer l'activité, la diffusion de Télé Sud avec un objectif, relancer le plus rapidement possible parce que c'est une chaîne très importante pour tous nos téléspectateurs en France et en Afrique subsaharienne. Alors que, quels sont pour vous les objectifs pour les prochains mois ? Alors d'abord, il s'agissait de réinstaller Télé Sud. On a quitté nos anciens, locaux historiques de la rue Cognac-Jet. On s'est installés dans des locaux tout à fait symboliques, emblématiques, puisque nous sommes Place de l'Étoile à Paris, dans des studios utilisés par toutes les plus grandes rédactions internationales, avec le poste si fameux qui donne sur l'Arc de Triomphe. Donc d'abord, il fallait emménager de nouveaux studios. Le principal était de relancer la diffusion, ce qui est chose faite depuis hier soir par satellite, et puis installer une nouvelle rédaction, un nouveau projet éditorial dans des temps un peu compliqués parce que trois mois de confinement, ce n'était pas complètement évident, mais avec une équipe technique et journalistique formidable qui m'a accompagné au quotidien. – Alors, quel va être l'ADN de la chaîne ? – L'objectif de notre président, et que je partage pleinement, c'est de faire un journalisme de solution. C'est d'être très rigoureux dans notre approche éditoriale, mais à chaque fois qu'on identifie un problème, une problématique, un sujet, c'est d'essayer de comprendre quelles solutions peuvent être apportées pour résoudre ce problème. Et je pense qu'on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un impact positif si les solutions sont pertinentes, partagées, et que l'on arrive à mettre en valeur celles et ceux qui font que le monde de demain sera meilleur. – Alors justement, est-ce que vous avez des programmes, vous avez une ambition de programme, une grille déjà établie ? – Alors, on est en train de travailler dessus. Au-delà des JT que nous relançons, des premiers magazines de la rédaction, nous avons le plaisir et la joie d'accueillir dans les tout prochains jours quatre signatures qui vont nous proposer des émissions absolument formidables dans différents domaines. – Qui sont ? – Alors, dans le domaine de l'économie, c'est Thomas Blard, le fondateur de Décideur TV, qui va accueillir chaque semaine un entrepreneur d'une petite start-up, d'une PME ou d'une grosse entreprise et qui va venir nous parler de business, d'économie. Le point commun de tout ce traitement de l'information économique et business, c'est qu'il faudra qu'il passe à travers le regard d'un entrepreneur. – Et alors, pour la politique internationale, vous avez… – Alors, la politique internationale, on a le très grand plaisir aussi d'accueillir Vincent Hervouet, qui était sur LCI et nous rejoint pour nous dire comment va le monde avec son décryptage et son œil si particulier avec ses chroniqueurs et son réseau de correspondants internationaux. – Vous allez aussi avoir une émission sur les médias ? – On va avoir une émission sur les médias qui sera plus précisément un club de la presse où Bernard Volcker qui nous accompagne au quotidien sur la relance de Télésud accueillera ses confrères de la presse française et de la presse internationale avec une attention toute particulière pour chasser l'infox, le hoax, voilà, et nous décrypter la réalité de l'information. – D'accord, et côté culture alors, vous avez prévu des programmes ? – Alors, culture, on a voulu un programme innovant et donc, c'est un pionnier de l'Internet français, un grand influenceur qui a beaucoup de casquettes, d'entrepreneurs, d'écrivains, Emery Deliger qui va nous rejoindre. Emery, en fait, il nous a particulièrement enchanté pendant les 55 jours de confinement car tous les jours, il a présenté une chronique sur Facebook, face caméra, pour nous dire comment et où aller trouver des sujets culturels en restant chez soi, avec un ordinateur, un smartphone, un accès Internet et donc pouvoir bénéficier d'une offre culturelle, francophone, internationale, sans être forcément, sans avoir la capacité d'aller dans un musée ou au cinéma. Et c'est Emery qui va nous proposer ce journal de la culture hebdomadaire. Et enfin, quelles sont vos ambitions pour cette chaîne ? Alors, moi, mes ambitions, c'est de faire un journalisme positif, rigoureux, mais positif et apporter un éclairage nouveau de l'actualité pour toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Merci André Agide. On a hâte de voir tous ces programmes et on vous retrouve, j'espère, bientôt sur nos antennes. Merci Elisabeth. A très bientôt. Actualité internationale maintenant. La Chine pense pouvoir éradiquer le Covid-19 sans vaccin. Manifestation au Chili à cause de la famine et enfin l'affaire Rochia Torre, un résumé de Ahmed Parizeau. En Chine, des chercheurs affirment avoir déjà mis au point un traitement à même d'arrêter la pandémie du Covid-19 à l'université de Pékin-Beïda. Ce médicament en phase de test permettrait non seulement d'accélérer la guérison des malades, mais aussi d'immuniser temporairement contre le Covid-19. Selon le directeur du Centre d'innovation avancée en génomique de Beïda, le traitement marche chez la souris. La préparation des essais cliniques est en cours. Le traitement pourrait être disponible avant la fin de l'année. Au Chili, des habitants d'une ville pauvre de la banlieue de Santiago ont affronté lundi la police pour protester contre les pénuries alimentaires en temps de confinement pour cause d'épidémies de coronavirus. Des barricades ont été dressées. Entre jets de pierre du côté des manifestants, affrontements à coups de bâton et gaz lacrymogènes, la police a fait état de 21 interpellations. Dans l'affaire qui oppose la chanteuse malienne Rocky Atraoré à son ex-compagnon belge pour la garde de leur fille, le feuilleton judiciaire prend une tournure diplomatique. Le chef de la diplomatie malienne invite les deux parties à se retrouver à Bamako pour trouver un compromis. Placée sous contrôle judiciaire fin mars avec interdiction de quitter le territoire français, la chanteuse franco-malienne a rejoint Bamako par avion privé. Un mandat d'arrêt français pourrait être émis à son encontre. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau journal. ...